bonjour à tous et à toutes mes petites cagettes c'est cage évidemment mais oui ça peut être d'autres et bienvenue pour le 44e épisode de notre carrière manager avec Mansfield Town donc on s'est arrêté sur un match nul 3-3 en Europa League un match qu'on a un peu lâché bêtement mais bon c'est pas grave retour au championnat on va après notre victoire contre Burnley 2-1 on doit continuer à remonter petit à petit ah oui Manchester United font pas un grand début de saison ni même Manchester City ni Arsenal peut-être cette année il y a peut-être moyen de faire une surprise alors surprise je dis pas gagner forcément un championnat mais pourquoi pas essayer de ravir une 4 5e place ça peut être toujours plaisir alors on se retrouve pour les meilleurs moments mes petites cagettes allez Pulisic eh ben voilà sur une contre-attaque parce qu'ils avaient le ballon il faut le gis qui frappe et là attendez qu'on repasse celui d'un autre point de vue bon bah là Kelly se fait pas prier 2-1 je sais pas c'est au combien de j'aime but voilà le score qui est donc ouvert 1-0 allez Pulisic ah non il n'a pas pu l'avoir Kelly attention ça peut être une contre-attaque ah il est trop loin bas de Yachil bon allez Ampadu mi-temps 1-0 mais on n'est pas à l'abri de se prendre un deuxième but on a des joueurs qui sont fatigués bah c'est normal ils ont pas totalement récupéré de l'Europa League Auxich même s'il fait un très bon match je vais sortir quand même j'ai pas envie d'avoir une blessure sur le dos ah oui Over il est cuit complètement cuit alors on va faire ça c'est risqué hein parce qu'on se dit 1-1 une blessure et un mec qui est complètement cuit bah il va devoir rester sur le il faut faire attention allez oh joli Vagneau ah ah je veux marquer ce 2-0 oh 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 il s'est étroué le gardien ah c'est bien nul ça c'est bien nul tais-toi tais-toi mais tais-toi Pierre Léves bien joué allez Kili yes oh je suis content de ce 2ème but je suis tout tout content parce qu'il y avait une énorme faute de son défenseur central et là poteau rentrant Sarah c'est dedans ça fait plaisir Cameron Kelly notre serial buteur 3ème but en première ligue 2-0 ça fait plaisir sinon c'était au fond oh là là Adams il a plus rien il est complètement cuit Adams bien joué Bazonou allez Gordon non pourquoi j'ai pas voulu mettre le 3ème je suis con à vouloir jouer trop trop gentil Greenwood n'a plus rien oh Greenwood on a 3-0 magnifique slalom de Greenwood il centre ou il sonne tout seul et il la met à bout portant 3-0 ça fait plaisir parce que si tout se passe bien on va peut-être ne pas prendre de but donc ça fait plaisir on a vraiment bien maîtrisé ce match et bien victoire belle victoire belle victoire pas de but on n'a pas eu de très grosses occasions on va arrêter victoire largement méritée franchement je pensais que j'aurais fait un match nul tout ça mais le premier but qu'on a marqué assez rapidement tout ça ça nous a bien aidé donc ça fait plaisir ah bah on va y aller de toute façon c'est parti deuxième match donc est-ce que mon équipe elle a pu se reposer ou pas parce que je ne sais pas combien il y avait ah oui c'est bon je pense que oui d'ici là il n'y a pas de problème l'équipe doit être normalement en pleine forme allez c'est parti les trois points contre le dernier qui n'a pas gagné aucun match donc maintenant on gagne et on va se retrouver pour les meilleurs moments mes petites cagettes oh l'arrêt bel arrêt bel arrêt et ça passe au dessus bon à part la frappe d'Agoumi pour l'instant on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent on est dominé allez Vagneau il n'y a pas main c'est très équilibré au niveau de la possession allez magnifique quelle contre-attaque j'évite le tag de Torres la passe et puis bon on sait toujours qui est-ce qui est là c'est pas mérité au vu de la mi-temps quand même parce qu'on est plutôt on est nominé petit pointu dans du bout du pied je crois qu'il l'a mis ah non il l'a tout chappé il a fait hop là salut 4ème but pour Cameron Kelly on mène avec ce petit but d'avance voilà on a été très précis 2 tirs de cadré ils ont la possession ils dominent quand même mais ils sont pas précis dans le dernier geste donc ça fait plaisir à nous de mettre ce deuxième il y a faute je suis pas convaincu c'est juste à côté ouais ça passe à côté c'est dommage c'était bien joué oh non 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 oh non 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 ouf victoire un petit peu difficile vers la fin mais voilà on a gagné on a mis ce but pas facile pas facile sur celui chez Everton qu'on sent quand même un manque de confiance c'est pas pour rien que son dernier je pense qu'ils vont s'en sortir match serré mais match gagné quand même et ça ça fait plaisir dernier match de la vidéo contre le Sparta qui est dernier mais qui est enfin on est tous égalité c'est juste à jouer à la différence de but alors Over de grands matchs nous attendent tu vas jouer par contre comme on a Manchester City dans quelques jours je pense qu'on va faire tourner un petit peu quand même parce qu'on va faire quand même un peu tourner notamment je pense tout ce qui est les milieux de terrain et notre défense l'attaque encore ça peut aller non on va pas faire tourner à ce point là mais premier match européen à domicile oh Julie petite rue 10 contre 11 là c'est mérité là c'est mérité là c'est totalement mérité qui est rendu au camp adverse bon bah on va devoir faire attention oula il va l'avoir ah oui il va l'avoir wilson oui quel passe de wilson frappe magnifique magnifique le pauvre le pauvre il me disait ouais je veux jouer ce match au bout de 8 minutes il sort avec ce but on pensait qu'en infériorité numérique ils avaient tout faire pour préserver le nul mais regardez ceux dont ils sont capables magnifique il y a ce but toujours mais cette fois-ci avec une autre caméra voilà le score qui est donc ouvert 1-0 1-0 à 10 contre 11 on prend après je pense qu'on a la capacité de gagner quand même on voit la différence entre Gordon et Wilson bien joué magnifique un partout j'ai parlé trop vite un petit carton jaune magnifique passe décisive c'est la première fois que je marque un coup franc comme ça et c'est c'est Gordon on va essayer de rattraper sa bourde il a fallu 2 minutes on met bien la tête le gardien il n'est pas là il plonge pour les photographes 2-1 on reprend l'avantage juste parfait parfait oh oui oh là là quel beau jeu quel beau jeu de se détacher de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire le sien pour les éch c'est pas terminé même si ce sera dur voilà c'était magnifique c'est pour le décalage il n'y a plus rien à faire c'est imparable l'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir As-3 il fait plaisir surtout qu'on est à 10 contre 11 depuis pratiquement le début du match donc ça fait plaisir mi-temps il y a beaucoup de choses à dire sur cette mi-temps donc on a eu l'expulsion sur ce oui là laisse tomber là je l'ai fait là c'était logique l'expulsion on a marqué ils ont égalisé puis là on a marqué deux buts donc mérité mérité 4-2 deux tirs cadrés peut-être que la tête n'est pas comptée je sais pas on verra ça plus tard pourtant il y a trois tirs cadrés mais deux bon bah c'est pas grave on va continuer ainsi puis on va faire des petits changements pour Manchester City dans quelques jours c'est reparti pour la seconde période en semaine pour cette équipe cette fois ça ne passe pas mais on sent qu'il y a largement la place pour marquer encore il a levé la tête pour centrer le bon ballon oh la la si le gardien n'était pas là il aurait pu y avoir 7-1 là parce qu'on a 4 occasions de but on a occasion sur occasion d'accord victoire 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 ça fait plaisir 3-1 on s'était quand même compliqué la tâche dès le début mais très beau match et très grand match de notre équipe et du coup ce 3-1 est totalement mérité sur l'ensemble de la rencontre on aurait même pu en mettre 4 voire mettre 5 mais 3-1 c'est déjà pas mal on va faire les interviews et ben voilà les amis belle victoire en tout cas donc franchement un épisode parfait un épisode parfait puisqu'on a gagné donc 3-0 1-0 et 3-1 je pense que le prochain épisode va être un peu plus dur si vous voyez de quoi je veux parler mais bon on ne sait jamais on va se battre en tout cas pour vous savez ce qu'il vous reste à faire lâchez votre plus gros like votre pouce bleu abonne-toi si ce n'est pas déjà fait mes réseaux sociaux sont en bas de la description pour ne louper rien du tout tu seras au courant ne t'inquiète pas le petit cagette c'était Cage bisous à bientôt goodbye